Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui nous allons parler du dos, ce groupe musculaire ou tout du moins cet ensemble de groupes musculaires qui une fois bien développé, bien évasé et bien épais, vous serez d'accord avec moi, a un sacré impact sur le rendu d'un physique. Et pour obtenir ce dos, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 6 raisons qui d'après moi sont les plus préjudiciables à votre progression. Bien sûr, EnzoTV oblige, pour chacune de ces raisons, je vous apporterai mon conseil personnel. Et enfin, pour la énième fois, je remercie mon TikToker fitness préféré Nicolas Fleck pour sa participation à l'élaboration de cette vidéo qui j'espère vous plaira mais surtout vous aidera. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va t'accueillir de ce programme. A tout de suite. Première raison qui concerne une erreur qui est souvent commise notamment lors des tirages verticaux et des tractions. Mal initier le mouvement. En effet, un bon nombre de pratiquants ont tendance à démarrer voire même à effectuer complètement ces exercices avec la force des bras. Ce qui aura comme conséquence non seulement un mauvais ressenti mais également un mauvais recrutement dorsal. Je vous rappelle que lorsque vous effectuez un tirage vertical ou une traction, le mouvement ne sera pas initié par vos bras mais par vos omoplates. Ce sont d'ailleurs eux qui nous permettent d'effectuer ce mouvement vertical. Donc avant même d'amorcer votre flexion de bras, veillez, et ceci afin de vous garantir un bon recrutement dorsal, à effectuer une rotation interne, une sonnette interne de vos omoplates. De manière très simple. Dans un premier temps, vous devez baisser les épaules. Les tirer vers le bas avec cette volonté de les placer dans des poches arrières de pantalon. Donc mon conseil se résume en quelques mots. Les scapular pull-ups, les tractions scapulaires, mouvements que j'ai déjà abordés sur la chaîne en compagnie de mon grand ami Frédéric Monpeau. Et cet exercice va vous apporter plusieurs choses. La première, c'est qu'il va faire office d'apprentissage moteur, de sensibilisation quant à la bonne exécution de ce mouvement dans le mouvement. Et ceci afin de vous garantir encore une fois un bon recrutement dorsal. La deuxième, c'est qu'il va participer à améliorer vos performances, de par le renforcement de tous les muscles périphériques de vos omoplates. Par exemple les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, les rhomboïdes. Ce qui va améliorer votre transfert de force, votre génération de puissance. Alors je le dis très rarement, mais pour moi les tractions scapulaires sont véritablement indispensables. Je vous invite d'ailleurs à les effectuer, pourquoi pas en guise d'échauffement, avant votre séance d'eau. Et je vous prie de croire qu'une fois bien initié, vos tractions et vos tirages verticaux ne seront plus du tout les mêmes. Deuxième raison, cette fois-ci qui concerne les mouvements de rowing. Donc par exemple du tirage pouly basse, du rowing machine, du rowing à bras aux haltères et j'en passe. Ne pas tirer les épaules en arrière. En effet, je ne compte plus le nombre de pratiquants qui effectuent ces mouvements uniquement avec la force des bras. C'est-à-dire qu'on assiste à absolument aucun mouvement d'épaule. Alors je vous rappelle que la vocation première de ces mouvements est de travailler l'épaisseur de votre dos. Donc bien sûr les dorsaux vont être sollicités, mais surtout vos trapèzes moyens. Trapèzes moyens dont la fonction motrice, je vous le rappelle, est l'adduction des homoplates. C'est-à-dire le fait de serrer les homoplates. Donc vous l'aurez compris, si vous ne tirez pas les épaules en arrière, si vous ne serrez pas les homoplates durant ces exercices, et bien c'est bien simple, vous passez à côté de l'efficacité de travail puisque vos trapèzes moyens ne seront pas du tout sollicités. Donc mon conseil, tout comme la première raison, tâchez d'initier vos rowing par les tirages des épaules vers l'arrière. Ensuite les coudes, le tout en serrant fortement les homoplates. C'est ce mouvement de tiroir des épaules d'avant en arrière qui va vous garantir le bon recrutement de vos trapèzes moyens. Troisième raison qui concerne cette fois-ci une erreur commise notamment lors des tirages verticaux. Et Dieu sait qu'à chaque fois que j'en suis témoin en salle, et bien ça me fait mal. Faire du tirage nuque. Alors oui, en 2023 il y a encore des coachs qui vont préconiser le tirage nuque sous prétexte que celui-ci offre un meilleur recrutement dorsal. Alors sachez tout de suite qu'il n'en est absolument rien, c'est le tirage poitrine qui va offrir une meilleure activation dorsale. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Par contre le tirage nuque va apporter son lot de choses assez préjudiciables. La première est d'ordre articulaire. Alors à l'instar du fameux développé nuque. Le tirage nuque va placer vos bras directement dans l'alignement de vos épaules. Donc souvenez-vous, cette fameuse tête humérale qui sera désaxée de son logement, qui lors de l'exercice va occasionner des frottements, des irritations au niveau de la coiffe des rotateurs, fout un bordel monstrueux au niveau de la capsule articulaire, qui liée à la charge de travail risque de mener à de sérieux bobos. Alors qu'au contraire, le tirage poitrine, de par la légère intériorisation des coudes, va vous garantir que cette fameuse tête humérale sera parfaitement imbriquée dans son logement, ce qui va vous permettre de pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire. La deuxième, c'est que le tirage poitrine va vous permettre de bénéficier d'une plus grande amplitude de travail, mais également de manipuler plus de charges que lors d'un tirage nuque. Et cerise sur le gâteau, le tirage nuque va forcer certains pratiquants, et ceci afin de faciliter le passage de la barre, à devoir pencher la tête vers l'avant, ce qui liait à la charge de travail, vous l'aurez compris, risque d'occasionner un gros stress au niveau des cervicales. Donc en conclusion, que ce soit d'un point de vue prévention articulaire, performance, efficacité de travail, vous n'avez absolument aucun intérêt à effectuer du tirage nuque. Donc préférez-lui très largement le tirage poitrine, et ce sont vos dorsaux qui vous remercieront. Quatrième raison qui concerne cette fois-ci principalement les mouvements de rowing, donc par exemple du rowing barre, du rowing à bras halter, du tirage pouly basse à la barre, et j'en passe. N'écartez pas les bras du corps. En effet, les effectuer de cette manière va focaliser principalement l'attention sur vos trapèzes moyens et l'arrière de vos épaules, les deltoïdes postérieurs. Et ceci au détriment de vos dorsaux. Gardez les bras véritablement le long du corps pour solliciter ces derniers. C'est véritablement le fait de garder les bras le long des flancs, le long de votre corps, qui va vous garantir justement cette bonne sollicitation et cette bonne stimulation de vos dorsaux. Cinquième raison, et celle-ci trouve encore une fois son origine dans des conseils très old-schooliens. Eh oui, on a déjà tous croisé ce vétéran surexpérimenté qui nous a prodigué ce genre de conseils. Qu'est-ce que ça, tu fais quelque chose de mal sur l'exercice ? J'ai jamais dit que tu faisais de la merde. Peut-être bien que t'en fais pas, mais t'en fais. Quoi ? Je t'explique. Pour avoir le dos le plus large possible, faut que tu prennes la barre le plus large possible. Comme ça ? Bouge, je vais te montrer. Avec ça, ton dos, ça va être un deltaplane. Eh oui, les idées reçues ont la vie dure. Plus sérieusement, sachez qu'adopter la prise la plus large possible n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement dorsal. Par contre, cette prise ultra large va apporter son lot d'inconvénients. Premièrement, elle va considérablement réduire votre amplitude de travail. Et ceci en diminuant votre capacité de flexion, mais également d'extension de vos coudes. Deuxièmement, c'est que cette prise va placer vos épaules dans une position d'abduction. Ce qui risque lors du mouvement, et ceci encore une fois lié à la charge de travail, d'occasionner un sérieux stress au niveau de l'articulation des épaules. Donc mon conseil, que ce soit d'un point de vue prévention articulaire ou efficacité de travail, privilégiez plutôt une prise moyenne, c'est-à-dire une prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule. Ce sont non seulement vos articulations, mais vos dorsaux qui vous remercieront. Sixième raison, éviter les mouvements parasitaires. Et quand je dis parasitaires, j'en ai notamment deux en tête. Le premier, c'est de se pencher exagérément en arrière, notamment là des mouvements de rowing. Alors je vous rappelle que vous étiez pratiquant de musculation, pas d'aviron. Et encore en aviron, on se penche moins que ce que je peux voir certaines fois dans les salles. Alors oui, effectuer de cette manière, de par l'élan, le momentum, la cinétique, va vous faire manipuler plus de charges, vous donnant l'illusion de travailler intensément. Mais au final, est-ce que vous travaillez de manière efficace ? La réponse est un grand non. Vous allez juste effectuer un exercice triché, qui en plus va faire appel à des muscles d'assistance, et en plus vous risquez de vous faire bobo au niveau du bas du dos. Donc mon conseil, tâchez de garder le dos quasiment droit. J'ai bien dit quasiment, on tolérera quelques degrés d'inclinaison. Ceci non seulement afin de préserver le bas de votre dos d'éventuelles blessures, mais également de favoriser le raccourcissement musculaire qui est une condition sine qua non quant à la bonne stimulation musculaire. Mais qu'en est-il également des pratiquants qui se penchent de manière exagérée lors des tirages verticaux ? Et tout comme les rowings, vous allez effectuer un mouvement triché en faisant appel à des muscles d'assistance, mais vous allez également transformer cet exercice en pseudo-rowing, qui va solliciter non pas vos dorsaux, mais plutôt vos trapèzes moyens et vos deltailles postérieures. Donc mon conseil, tâchez de garder le dos quasiment droit, inclinez-vous très légèrement vers l'arrière, en sortant constamment la poitrine. Et en deuxième mouvement parasitaire, je pense notamment à ces mouvements de rotation. Alors, hormis si secrètement vous rêvez de devenir bûcheron au fin fond du Canada, n'effectuez pas ces rotations, qui sont souvent effectuées dans le but d'obtenir un plus grand étirement ou d'accentuer la contraction musculaire, vont au contraire diminuer votre efficacité de travail et risquer de porter préjudice à votre intégrité physique. En effet, tout comme dans les cas précédents, vous allez effectuer un mouvement triché, vous allez faire appel à des muscles d'assistance, vous n'allez pas du tout favoriser un bon raccourcissement musculaire, mais vous allez également occasionner un stress vertébral. Car s'il y a bien une chose que la colonne vertébrale déteste, ce sont les mouvements de torsion excessives, surtout avec des charges à bout de bras. Donc, mon conseil, pour le rowing à bras altaires, tâchez de garder le dos droit et le buste constamment parallèle au sol. Et pour le tirage poulie basse en unilatéral, le dos devra également rester droit pour ce raccourcement musculaire et la poitrine toujours bien sortie et constamment orientée vers l'avant. Et voilà qui conclut cette vidéo. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, tâchez de me dire dans laquelle ou dans lesquelles de ces raisons vous vous retrouvez. Je suis curieux de le savoir. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes. Et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc, merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inissi. Inissi qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez également le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances d'eau. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce dossier. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao. Salut.